Ne pas déclarer ses revenus est bien évidemment illégal. Il faut dire que pour l'administration fiscale, le but de la manœuvre est clair, dissimuler son argent. Lorsqu'un contribuable ne déclare pas ses revenus et qu'il les relance et qu'il ne régularise pas sa situation, on peut quand même logiquement conclure qu'il ne voulait pas payer son impôt et donc de fait qu'il voulait frauder. Les services fiscaux lancent alors une imposition d'office. Thomas Thévenoux reconnaît d'ailleurs avoir été soumis à cette procédure en 2013. L'objectif, déterminer les revenus du contribuable. L'administration peut se fonder sur les éléments envoyés par son employeur, mais il arrive aussi qu'elle étudie son train de vie. On va prendre en considération les biens immobiliers, les voitures, les bateaux, les yachts ou également les employés de maison par exemple. Bien entendu, l'intérêt de retard va s'appliquer au redressement d'impôts et généralement le contribuable va se voir appliquer également une majoration de 40%. Pour 1000 personnes environ chaque année, l'affaire se poursuit même devant un tribunal correctionnel. Ses contribuables encourtent alors 500 000 euros d'amende et 5 ans de prison. L'éphémère secrétaire d'Etat assure lui avoir payé tout ce qu'il devait au fisc et en avoir terminé avec cette affaire.